Bonjour à tous, nous sommes jeudi 22 août aujourd'hui, on espère que vous vous portez bien et que vous prenez plaisir à regarder les programmes de live TV, la télé sans filtre, comme nous vous savons nombreux à regarder le talk des vacances, nous nous sommes contents, un autre numéro sans fravot, je vous souhaite la bienvenue avec nous, c'est parti ! On vous souhaite nombreux à nous regarder, nous suivre et partager sur nos réseaux sociaux, on vous aime tellement et vous savez, n'oubliez pas de ramener certains commentaires les plus poignants, bien sûr, qui participent à regarder et animer cette émission avec nous, parce que nous savons que vous êtes avec nous et tous ces sujets-là vous intéressent, on a récupéré Isabelle Vauvor qui est avec nous, c'est pour toi ! Bonsoir chez Vauvor, écoute, je suis toujours contente d'être sur ce plateau, de quitter un peu mon goutet ! Oui, 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 mais de toute façon, tu nous laissais tout à l'heure pour aller quand même le faire et revenir ! Oui, oui, bien sûr, bien sûr, toujours avec vous ! Très bien, très bien, on aime te savoir à l'information, avec le petit sourire qu'elle a souvent quand elle présente le journal, c'est très bien ! Comment ça va Rihanna ? Ça va très bien et toi ? T'es très gentille, t'as cédé la place pour passer la permutation ! Ah non, je ne peux que quand même, Isabelle nous ment quand elle n'est pas là ! Ah là là, c'est gentil ! On est content de lui donner la place ! Très bien ! Et toi, comment vas-tu ? Je vais bien, un peu grippé et fatigué à la fois, mais bon, on est à force pour servir ! C'est cela ! C'est cela ! Juste à côté, Arnaud Goye ! Bonsoir Eric, bonsoir à toute la team et bonsoir à tous les donneurs de sang de Côte d'Ivoire, à tous les camarades qui donnent le sang, qui sont des héros et qui sauvent des vies chaque jour ! Je pense à tous les amis de mon association qui seront à Saint-Pédro ! C'est quoi cette association ? Ça s'appelle comment ? La Garde Citoyenne ! La Garde Citoyenne ! Exactement ! Donc avec le CNPS, on sera à Saint-Pédro ce week-end pour mobiliser les personnes pour le don de sang ! Bravo ! C'est noble ! Placement de produits en même temps ! Si on peut faire la chaise de nos organismes ! C'est un placement de soins ! Il n'y a rien de lucratif dans cette affaire ! Ghandi ! Bonsoir à tous les Ivoiriens qui nous suivent et leur dit qu'on est ensemble malgré nos divergences ! C'est ce qui crée le débat ! Bonne arrivée à la grande Isabelle Beauvoir ! Bisous à toutes les femmes qui préparent la rentrée scolaire seule avec leurs enfants ! Très bien ! Ghandi, tu as promis la dernière fois de saluer les hommes ! Jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore fait ! C'est pas période ! C'est pas période ! Un exercice qu'on va soumettre à nos internautes qui nous regardent et qui regardent cette émission, c'est lâcher en commentaire ce que vous faites de façon gratuite pour votre communauté ! Voilà ! Vos bonnes actions ! Vos bonnes actions pour vos différentes communautés ! Si vous nous regardez, lâchez en commentaire ! Il faut me rappeler que pendant l'émission, il faut que je revienne sur cette information ! Et puis on va partager, on va partager ensemble sur ce plateau encore ailleurs ! Encore tu joues ! C'est avec nous ! Très bien ! Ça fait l'actu ! On va y aller tout de suite ! Immigration clandestine ! De 113 Ivoiriens en conditions difficiles en Libye sont rentrés au pays dans la nuit du 20 au 21 août ! Voilà ! C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a participé à cela ! C'est Gandhi ! Cette opération a commencé... Elle a commencé quand ? Elle concerne quel autre pays à part la Libye qui a été citée ? Et puis combien d'Ivoiriens sont entrés ? L'actualité aujourd'hui concerne spécifiquement la Libye ! Il s'agit de 113 Ivoiriens ! Déjà, par le passé, il y a eu déjà des arrivées venant de la Tunisie et d'autres pays ! Mais pour aujourd'hui, il s'agit de la Libye ! 113 Ivoiriens qui déjà étaient en situation de détresse, situation difficile ! Et le gouvernement, avec promptitude, comme à ses habitudes, est allé accueillir cette délégation-là ! Et ça a été à travers le ministre délégué aux Affaires étrangères, Watabouna Watara, salué vraiment déjà ! Le gouvernement est allé les chercher ? Oui, justement ! Le gouvernement a prêté à un vol spécialement pour aller les chercher, nos compatriotes qui sont arrivés ! Et c'est l'œuvre du gouvernement que cette délégation a été reçue par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Watabouna, que je voulais saluer au passage ! Donc, voici que depuis mercredi, ils sont au pays ! Ils ont foulé le sol ivoirien et le gouvernement les accompagne psychologiquement, matériellement, pour leur intégration ! D'accord ! Pour faire la genèse ! On se demandait, est-ce que c'est seulement la Libye qui est concernée ? Sachant que cette opération n'a pas commencé seulement ce mercredi, il y a quand même quelques mois derrière ! Oui ! Déjà, il faut dire qu'à ce jour, nous sommes à moins de 400 personnes pour dire que ça a été un processus ! Mais le pays qui a été aujourd'hui touché, c'est la Libye ! Déjà l'année passée, vous savez que l'an dernier, la Tunisie avait été déjà touchée ! Mais déjà dans le monde entier, la Côte d'Ivoire, notre pays à travers le gouvernement, avait déjà reçu moins de 400 migrants qui étaient en situation difficile ! D'accord ! Arnaud Goyi, comment apprécie-t-on cette action du gouvernement ? Pour moi, cette action appelle deux commentaires ! Le premier, c'est de féliciter les autorités quand même parce que très souvent, quand des Ivoiriens se sont trouvés en détresse à l'étranger, on a eu le gouvernement ivoirien qui a prêté des vols pour faire rentrer nos compatriotes ! On se souvient des enfants qui avaient eu un accident malheureux au Ghana ! Le gouvernement également a prêté un vol et puis a ensuite assuré le soutien sanitaire, mais également psychologique pour ce qui concerne ces enfants ! Donc pour cela, il faut tirer le chapeau au gouvernement ! Mais à côté de cela, je suis un peu inquiet et je me pose beaucoup de questions parce qu'il y a de nombreuses campagnes qui sont faites pour pouvoir dissuader des gens à tenter l'aventure de passer par la Libye, ensuite pour prendre la mer et puis tenter de regagner les côtes italiennes pour la plupart. Il y a beaucoup de campagnes qui sont faites dans ce sens-là, on voit qu'il y a un pays qui affiche son développement, mais malgré cela, on a constamment des Ivoiriens qui vont à l'étranger. Est-ce que le pays ne fait pas suffisamment rêver ? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'opportunités ? Qu'est-ce qui motive cela ? Parce que ceux qui partent, c'est quelquefois des personnes même qui ont des activités ici, parce que le voyage coûte cher quand même 2, 3, 4, 5, 10 millions pour certains, pour aller passer par la mer, être dans des situations difficiles, mais ils préfèrent subir ça plutôt que de rester dans un pays qui a priori est en train de se développer. Donc je me demande pourquoi ce contraste ? C'est la question que je vais poser à Isabelle Vauvore. Vu l'évolution de notre pays, qu'est-ce qui pousse encore des Ivoiriens à tenter cette aventure périlleuse ? Je vais situer un peu le contexte et puis je vais répondre à ta question. Déjà, il faut savoir que le programme du président de la République, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Dans cet élan de solidarité, l'État de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'OIM, a mis en place un programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants. D'où donc, comment dirais-je, le retour de ces 13 migrants-là. Mais pour rappeler aussi quelques chiffres, en 2018, c'était 1 355 migrants qui sont rentrés de la Libye. En 2023, 1 700. Et donc, en fait, ça fait des chiffres qui sont quand même parlants. Maintenant, là où moi, je ne suis vraiment pas, pour une fois, on va dire ça comme ça, en phase avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est que voici des individus qui vont à l'aventure, sans se conformer donc à la légalité du pays en question, parce qu'ils y vont sans forcément avoir les procédures de visée, etc., légales d'entrée, en tout cas les conditions légales d'entrée. Et puis, ces individus-là, c'est normal qu'ils soient emprisonnés, par exemple en Libye, parce qu'ils ne respectent pas, en tout cas, les règles du pays. Mais qu'on affrète un avion, qu'on mette en place un coût exorbitant d'assistance humanitaire, de soins médicaux, de soutien psychologique, d'aide à la réintégration, qui inclut quoi ? Qui inclut à la fois la formation, la réadaptation, la mise en place de kits d'installation de toutes ces personnes-là, c'est énormément de coûts qui peuvent être affrétés sur d'autres postes, en tout cas étatiques. Moi, je trouve en tout cas que c'est irresponsable de ces personnes-là de partir comme ça à l'aventure, d'autant plus que parmi les personnes qui reviennent, il y a des enfants, donc souvent ils partent même en famille. Et comme Arnaud l'a dit précédemment, et ça je vais m'appuyer aussi sur un reportage du journaliste Traorêtier, qui a mis en exergue justement que les personnes qui vont à l'aventure de façon, comment dirais-je, irrégulière, comme on le dit, c'est minimum 3 à 5 millions de francs CFA qui sont mis justement pour faire le passage clandestin. Et souvent même ces personnes-là vendent leur bien ce qu'ils ont ici pour pouvoir partir à l'aventure. Donc c'est dommageable, c'est irresponsable, la question de tout à l'heure c'était de savoir pourquoi est-ce qu'ils partent à l'aventure. Moi tout simplement c'est basé sur le fait que c'est de l'irresponsabilité totale, même si selon l'OIM la cause donc de ses départs est à 89% pour des raisons économiques, mais ces raisons économiques quand on regarde bien, comme précédemment je l'ai dit quand je m'appuie sur le reportage du journaliste Traorêtier qui est même parti en Libye, il a été dans les prisons libyennes, il a vraiment enquêté sur le terrain pour sortir donc ces différents éléments-là. Ils ont de l'argent quand ils sont ici, mais seulement parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'on rêve d'ailleurs tout simplement, on pense que l'herbe est plus verte chez le voisin que chez soi, donc forcément on a envie de partir à l'aventure mais c'est dommage. Mariana ? Je salue la pertinence du point d'Isabelle quand elle parle justement de tous ces budgets qui sont alloués pour le rapatriement de ces individus. Après faut-il comprendre que la Côte d'Ivoire mérite quand même de garder une certaine image vis-à-vis de ce qui se passe dans, j'ai envie de dire, dans l'opinion internationale. L'idée étant de limiter quand même la potentialité qu'on puisse dire les Ivoiriens viennent et le gouvernement ne fait rien pour les renvoyer chez eux, etc. Mais c'est vrai que par derrière, quelle politique est mise en place justement pour vraiment baisser le taux d'immigration clandestine dans les pays étrangers ? Tu demandais les motivations de ces personnes. C'est vrai que pendant des années, on a parlé du taux de chômage qui est élevé, on a parlé des difficultés, mais les chiffres nous montrent bien que ce taux de chômage, bien qu'il ne soit pas encore là où on souhaiterait qu'il soit, donc à 0% idéalement, mais diminue de façon considérable. Quand on parle de 3 à 5 millions pour effectuer ces voyages-là, je sais que pour commencer un petit commerce, sachant que nous vivons quand même dans un pays qui est encore un pays dans lequel on peut commencer avec peu de budget, des petits commerces qui peuvent rapporter. On a l'exemple de beaucoup de personnes qui sont dans les marchés, de femmes qui se battent tous les jours avec des petits montants, donc qui ne sont même pas de 3 millions de capital. Donc pourquoi ces personnes-là ne vont pas plutôt investir dans des petits commerces qui peuvent leur apporter leurs petits pains quotidiens ? Moi, je pense que ça vient tout simplement d'un complexe. C'est juste l'idéalisation de l'ailleurs, c'est juste de façon psychologique. On se dit tout simplement qu'on n'est pas bien chez soi. On choisit la facilité d'aller ailleurs parce qu'on se dit qu'on peut faire des petits boulots. Mais pourquoi est-ce que ces petits boulots, on ne les fait pas ici pour contribuer au développement de son pays ? – C'est peut-être pas bien payé ici ces petits boulots ? – Alors c'est mieux payé qu'ailleurs, c'est mieux payé qu'ailleurs parce que les conditions de vie dans la plupart des pays qui sont prisées par ces immigrants-là sont beaucoup plus difficiles qu'en Côte d'Ivoire, sauf que les gens préfèrent souffrir ailleurs. C'est encore une fois de l'idéalisation. On se dit qu'ailleurs, c'est plus beau. On se dit qu'ailleurs, on a plus de rêverie, de réussite. Mais en fait, non. Donc c'est vraiment ce complexe-là qu'il faut régler dès sa base. Il faut, pourquoi pas, j'ai envie de parler de sensibilisation, mais c'est vrai qu'on a déjà eu énormément de campagnes de sensibilisation contre l'immigration clandestine. Mais c'est clair que des solutions beaucoup plus pertinentes doivent être trouvées. – Dans les commentaires, un internaute, il dit, eux, ils ont décidé de partir, mais ceux qui sont restés ici voient leur magasin détruit par les débarquissements. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux-là ? – Oui, mais on fait très vite des parallèles. – Qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux-là ? – Je veux compléter ce que je disais. – Il va intervenir rapidement. – Je crois qu'il y a deux choses. Il ne faut pas minimiser la grande envie des gens de partir. Surtout que chaque année, on a rappelé les chiffres, Isabelle également a rappelé, chaque année, on est obligé de rapatrier des personnes, etc. Ça veut dire qu'il y a un vrai malaise. Ça veut dire que, soit de façon factuelle ou au moins idéologiquement, où le ressenti que le pays renvoie n'est pas forcément bon. Si des gens estiment que tenter de mourir en Libye, dans le désert, dans la mer, aller dans l'aventure, on n'est même pas sûr qu'on va revenir. Ça, c'est mieux que de rester dans un pays. Il faut s'interroger sur le ressenti qu'ils ont par rapport à ce pays-là. Est-ce que notre pays fait rêver ? Est-ce que notre pays donne des opportunités à tout le monde ? C'est vrai qu'on parle de volet économique, on dit qu'il faut beaucoup d'argent, etc. Tous ceux qui partent n'ont pas tous un commerce. En général, très souvent, ils sont accompagnés par des familles. J'ai eu à constater ça. Des familles qui ont cotisé de l'argent pour pouvoir, non pas pour monter un commerce, mais pour pouvoir donner l'argent à quelqu'un pour qu'il aille tenter son aventure ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément de l'argent qu'ils avaient mobilisé. Ils avaient 10 millions sur eux et puis ils ont pris les 10 millions, ils sont partis. C'est quelque chose qu'ils ont préparé, parfois avec des apports de plusieurs membres de famille, d'amis, etc. qu'ils ont rassemblés pour pouvoir partir. Mais cette constante frénésie à tenter l'aventure, peu importe, même si je décède, c'est mieux que de rester ici. On ne peut pas simplement mettre ça sous le compte de l'irresponsabilité. Il y a un rêve, peut-être, qui a été détruit. Il y a un ressenti. Ça peut être avéré ou pas, mais en tout cas, il y a un ressenti. On a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Par moment des conditions familiales difficiles aussi. On a l'impression qu'on n'est pas forcément à notre place dans notre propre pays. Et puis, finalement, les gens se disent qu'il faut peut-être prendre l'eau. En fait, moi, je suis choquée. Et je reste sur ma position, c'est de l'irresponsabilité. Des familles vont se cotiser pour envoyer leurs enfants aller se suicider. Mais attendez, on est dans quel pays, en fait ? C'est tellement grave qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent se cotiser pour avoir de l'argent pour envoyer quelqu'un à l'aventure. Mais ils n'ont pas de l'argent à cotiser pour donner à ce même individu-là pour qu'il fasse son commerce. Pour moi, franchement, c'est deux choses qui sont tellement aberrantes pour moi. Et je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer avec ça. Moi, je pense que ces individus-là, quand ils partent à l'aventure, ils ont l'argent pour payer le billet aller. Ils n'ont qu'à payer le billet retour aussi. Ce n'est pas l'État qui va payer leur billet retour. Il faut que chacun soit mis face à son destin. Ils ont choisi leur destin de partir à l'aventure. J'aimerais quand même qu'on réponde à cette question de l'internaute. On est passé rapidement dessus. Ceux qui sont restés, qui ne vont pas à l'aventure, qui ont fait des magasins pour vivre de ces magasins-là et qui ont vu leurs magasins cassés, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? C'est dans les commentaires qu'on le dit. Ça pose réellement le problème de la réalité qu'on vit en Côte d'Ivoire. Ceux qui partent, ils ne vont pas parce qu'ils ont envie de partir. Là, à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, Isabelle a dit que c'était de l'irresponsabilité. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais vous donner un exemple. Même quand quelqu'un a commis une infraction qui va en prison, l'État se doit de le suivre étant en prison. Donc, je ne peux pas comprendre que des gens se retrouvent dans un pays. Et puis, la plupart du temps, ils ne sont pas rapatriés parce que c'est de leur fait. Vous voyez, par exemple, en Libye, ils sont rapatriés, ils sont à l'aventure, ils constatent qu'ils sont maltraités. C'est indépendamment de leur... Ce qui s'est passé, par exemple, en Tunisie, ce n'est pas de leur fait. En fait, on constate que le président tunisien, il fait une déclaration où il est tense et obligatoirement, ceux-même qui vivaient bien sont obligés de revenir en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas toujours de leur fait. Mais les gens... Il y a des réposailles contre ces Ivoiriens ? Oui, parce que là-bas, en fait, les Africains noirs sont ciblés et ils sont maltraités. On a constaté ça un moment en Afrique du Sud. Des gens qui sont allés à l'aventure, qui étaient peut-être bien traités parce qu'il y a certaines décisions, il y a certains écarts, ils sont innocents et puis ils prennent les pots cassés. Quels ont été ces formes de maltraitance ? Les formes de maltraitance, c'est une sorte d'esclavage. Parce qu'ils sont achetés, en fait, c'est une sorte d'esclavage. Je ne pense pas qu'un Ivoirien puisse quitter aujourd'hui. Mais le pays ne fait pas rêver, à l'heure actuelle. Et c'est ça. Quand quelqu'un quitte ici pour aller déjà dans le pays... Des milliers de personnes chaque année. Des milliers de personnes. Ce n'est pas deux, trois. Des milliers. Donc, il y a un problème. Les chiffres qu'on nous donne pour dire que nous sommes dans un mieux-être, nous vivons bien, contraste avec la réalité. Non, mais attention. Je pense que les questions d'immigration clandestine, on en parle depuis près d'une décennie. Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter, à chaque fois qu'il y a des questions d'immigration clandestine, de prendre des élans de développement pour en faire la conséquence ou la cause. Non. Ce n'est pas parce qu'on a cassé des magasins de ferrailleurs que ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune chance de réussite. Là où on a cassé des magasins de ferrailleurs, il y a des gens qui ont commencé des business avec 50 000 francs, que ce soit dans le commerce agroalimentaire ou dans les vêtements en ligne, etc. Et ça marche très bien et ils arrivent à subvenir aux besoins de leurs familles. Non, ça, c'est un cas parmi tant. Ce n'est pas une question de cas parmi tant. Ce que je suis en train de dire, il y a des mots, c'est vrai, mais n'allons pas tout de suite dans l'extrême qui dit que c'est parce qu'on a cassé tant ou bien c'est parce que ceux qui sont ici ont tel problème. Non. L'élan de développement a ses conséquences et malheureusement, on est encore en train d'essayer de gérer ça. Donc, ne mettons pas ce qui se passe forcément de négatif dans des points isolés, dans des cas précis. Ne mettons pas ça comme la cause de l'immigration clandestine. Mon propos était très précis. Il y a la question de l'intervention sur les casques. Il y a la question de l'intervention sur les casques. Mon propos était bien précis. Je n'ai pas ciblé une cause précise de chômage. Je n'ai même pas cité les causes. Mais je dis l'impression que les gens ont, elle peut être avérée ou pas, mais en tout cas l'image que les gens ont de notre pays, ceux qui partent là, c'est qu'ils estiment que le pays ne les fait pas rêver. Et puis, ce n'est pas propre à l'accord d'Ivoire 7, mais l'accord d'Ivoire est dans le top de ceux qui partent. Donc pourquoi chaque année, des milliers de personnes décident, certains sont Ivoiriens, d'autres ne sont pas, mais on retrouve plusieurs Ivoiriens parce que là, il s'agit des Ivoiriens. Pourquoi des milliers de personnes, chaque année, malgré la sensibilisation, malgré tout ce qu'on dit, décident quand même de partir ? Il y a une question de ressenti par rapport au pays. On ne peut pas dire qu'ils sont irresponsables, tous les milliers de personnes sont tous suicidaires, qu'on les laisse. On ne peut pas juste arrêter à cette personne. Il y a forcément des raisons individuelles, mais une chose est sûre, c'est qu'ils estiment que le rêve qu'ils entretiennent là, il y a bien sûr les réseaux sociaux également qui incitent, parce que ceux qui sont partis renvoient une image de paradis de l'Europe. Il y a également ça. Mais on ne peut pas simplement limiter le fait à l'irresponsabilité de milliers de personnes chaque année. On n'a que des milliers de personnes chaque année. Pour moi, ce n'est pas suffisant. – Ces milliers de personnes représentent quelle part de la population ? – Même si c'est 0%, ce sont des Ivoiriens. – S'il te plaît, Arnaud, je suis d'accord avec ton élément de réponse. J'essaie juste de nuancer pour faire comprendre. Il y a un mal, c'est vrai, mais ces milliers de personnes représentent quelle part de la population ivoirienne ? Là où des milliers aussi de personnes arrivent à réussir en partant de rien, on ne peut pas en faire la cause de l'immigration clandestine. Il y a un volet qui est au-dessus justement de ces questions-là. Et c'est un volet pour moi qui est plus psychologique. C'est un profond désespoir qui amène justement à se dire qu'on idéalise les pays d'ailleurs, alors que c'est faux. Tu dis que justement ceux qui sont partis renvoient une image positive. Mais non, on a vu avec les campagnes de sensibilisation qu'il y a eu les années dernières, on a vu des personnes venir expliquer ce qu'ils vivaient comme calvaire. On a vu ça aussi. – Je prends les chiffres, ceux qui réussissent. – Quand je dis renvoie, quand je dis renvoie. – Ceux qui réussissent, comme on le dit dans les petits commerces, parce qu'en fait il y a un fait qui est clair, et Anno l'a dit, ceux qui partent sont des Ivoiriens. Et c'est ce fait-là, on n'a même pas besoin de donner les raisons. On constate que les Ivoiriens en grand nombre vont à l'aventure, espérant réussir, quittant leur pays. Mais à la réalité c'est parce que leur pays ne leur offre pas en fait l'Eldorado. Ça c'est clair, c'est un fait. Maintenant pourquoi ? Parce que je ne sais pas pourquoi on peut parler d'irresponsabilité… – Tu connais l'illusion d'Eldorado ? – Non ! – Justement… – C'est dans cette illusion qu'il ne faut pas tomber. – Non mais l'illusion c'est… – On ne parlez pas tous ensemble, attention, attention. – Juste un mot. – Brasièrement. – Quand j'ai parlé de renvoyer une image positive, je veux dire que même quand ils sont dans des conditions difficiles, ils vont se faire des selfies, etc. et puis faire croire que là-bas c'est le paradis. – Mais pourquoi donc ? – C'est ça que je voulais dire. – C'est incompréhensible. – Deuxièmement, quelle est la part de la population ? Non, je ne crois pas qu'on doit atteindre un seuil. Il y a un seuil qu'on doit atteindre pour voir ça la même. Non, on parle d'un millier d'Ivoiriens chaque année. Peu importe que ça représente 0,1 ou 0,0,0,0. – Je n'ai pas dit que c'était pas grave. – Peu importe. Mais tu as dit quel part par rapport à truc. – Mais c'est justement… – Mais non, ce n'est pas la moitié de la population ivoirienne qui est en train de désatteindre le pays. – Non, ce n'est pas la moitié, mais ce sont des milliers. Donc… – On va entendre l'avis d'Isabelle qui pourra peut-être vous départager sur cette affaire. – Tu dis, tu dis, tu dis… – Il ne présente quel part ? – Mais attention… – Il ne faut pas que ça reste entre tous les deux. – Faut comprendre. – Faut comprendre. – Qu'est-ce que tu me dis ? – Faut comprendre. – Laisse-la parler. – On utilise quand même les chiffres pour évaluer quand même de la pertinence d'un propos ou pas. Ce que je suis en train de dire, il y a des raisons, oui. On a des difficultés en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Beaucoup de gens vivent des difficultés, c'est vrai. Mais il ne faut pas dire que les gens désertent le pays et que c'est dû à ça, ça, ça. Parce que ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il y a un facteur qui va au-delà. Là où des gens arrivent à réussir malgré ces difficultés, si des gens idéalisent ailleurs, ça veut dire qu'il y a un complexe par derrière. C'est ce que je suis en train de dire. – C'est que le pays ne fait pas rêver ? – Je n'ai pas dit… Il n'y a pas de problème, le pays ne fait pas rêver. Tu connais un pays qui fait rêver et qui est l'Eldorado ? – C'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils poursuivent. – On va permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir, on vous a bien compris tous les deux, on espère arriver à vous les partager, à vous faire comprendre chacun son point de vue. – Pour résumer, ceux qui partent à l'aventure, ce sont des complexés, frustrés, et surtout ils sont irresponsables. Moi je pense que cet argent-là, l'État… – On ne va pas… – Non, non, je termine, je termine. L'État à travers le programme… – Tu vas y aller, tu vas y aller. – Mais quand même, il faut que tu retires que cet irresponsable… – Non, mais c'est irresponsable d'aller mourir illégalement dans un pays, c'est irresponsable, on est d'accord. D'emmener son enfant de partir soi-même en fait, illégalement dans un pays, c'est irresponsable. – Il faut regarder leur situation. – On parle de l'inégalité là. Parce que quand ils arrivent illégalement dans un pays, ils sont mis en prison, et c'est de la prison de la Libye maintenant qu'on les sort, qu'on les rapatrie. Parce que là-bas justement, en prison en Libye, ils sont traités comme des prisonniers, voire moins que des prisonniers. C'est pour ça qu'ils reviennent en fait en Côte d'Ivoire. Maintenant, le programme d'assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants, moi je suis d'accord que ce programme-là puisse servir par exemple à des Ivoiriens qui vivent à l'étranger, mais qui sont confrontés par exemple à des cas de xénophobie, à une guerre civile ou encore à des cas de racisme. Là, je suis d'accord qu'on les rapatrie. – Si ton enfant, sans te demander la permission, sort de la maison la nuit. Il se trouve être en difficulté, attrapé par la police, confondu avec des voleurs, mis en prison. Ok ? Maltraité en prison. Parce qu'il est sorti sans ta permission, tu le laisses périr ? – C'est pas la même chose. – Non mais tu vas le ramener, mais tu vas lui dire qu'il a été irresponsable ? – C'est en cela que… – C'est pas la même chose, faut pas tout comprendre. C'est pas la même chose. – Si mon enfant… – Aller à l'aventure n'est pas irresponsable. – Laisse-la finir. – Aller à l'aventure n'est pas irresponsable. – Aller à l'aventure n'est pas irresponsable, mais aller à l'aventure illégalement, c'est irresponsable. Et surtout quand tu entraînes des enfants dedans. Parce que ceux qui reviennent, ils reviennent aussi avec des enfants. Les enfants, ils ont rien demandé, mais ils vont se retrouver en prison en Libye. Pourquoi ? – Non mais attendez, les gens se sont retrouvés en prison parce qu'ils sont en infraction. – Mais si, ils se sont retrouvés en prison parce que justement, ils sont arrivés illégalement sur le territoire. Ils sont arrivés sur le papier ? – Pas forcément. – Pas forcément. Parce que dans les pays arabes… – Pour quelle autre raison ? – Vous voyez, dans les pays arabes, la situation est présentée comment ? Le noir n'a pas toujours droit au respect de ses droits. C'est ça. En Tunisie, c'est qui s'est passé ? Après la déclaration du président de la République, on a constaté qu'ils ont attaqué tous les étrangers. Il y a des gens qui vivaient bien, qui étaient bien à l'aise. Et la plupart du temps, il y a des gens… – Avec le papier, tout ça ? – Oui, mais bien sûr. Ils sont revenus. Parce qu'en fait, quand la situation est désastreuse, on s'attaque à tout le monde. On a constaté en Afrique du Sud, où on s'attaquait à tous les étrangers parce que les Sud-Africains constataient qu'eux, ceux qui leur revenaient de droit étaient pris par les étrangers. Je veux dire, on peut se retrouver dans un pays et puis compte tenu de la catastrophe qui arrive, en fait, pas une catastrophe naturelle, on peut s'attaquer. Voilà. Ce qu'on peut appeler des choses collatérales. Mais je veux dire, dans le cas d'espèce, quand on va à l'aventure, on n'est pas forcément irresponsable. Il y a beaucoup de nos compatriotes. – On parle illégalement de partir illégalement. – Quand on y va illégalement, on n'est pas responsable. – Oui, mais quand on y va par les voies qui ne sont pas légales. – Mais attends, quand on est dans son pays et qu'on n'offre pas un mieux vivre, qu'est-ce qu'on fait ? – Il est en train de renverser la situation. – Et qu'on parle illégalement… – Non, non, je veux dire non, parce que je suis étonné, comment est-ce que les gens vont souvent en Europe ici ? – Laissez le terminer. – Comment est-ce que les gens vont souvent en Europe ici ? – On sait par quel moyen ils passent en Europe. – Mais c'est responsable ? – Mais attends, c'est pas responsable, mais ils vont pourquoi ? C'est ce qu'on a dit. – Donc c'est pas responsable, tu dis ? – Oui, justement. – C'est bien, donc à partir du moment où tu dis que c'est pas responsable, on est… – Mais c'est parce que justement, ils ont assisté ici à des gouvernants qui n'ont pas pu leur offrir ce qu'ils disent. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que les gouvernants sont irresponsables ? – Non, on n'a pas dit pourquoi. – Non, mais en fait, c'est le fait. C'est que le fait est là. Les gens, ils vont à l'extérieur, pourquoi ? Pour un mieux-être. Et parce que ce mieux-être-là, ils n'ont pas pu l'avoir chez eux. – On est d'accord. – Voilà, donc on est venu. Maintenant, la raison aujourd'hui, c'est de dire pourquoi est-ce que les gens s'en vont et comment est-ce qu'on peut réduire ce mal ? C'est ça, c'est celui-là qu'on doit discuter. – La Côte d'Ivoire a beaucoup de programmes, donc avec le programme PSGouv et l'agence Emplage Jeunes. L'État de Côte d'Ivoire fait quand même des efforts pour essayer de trouver de l'emploi ou encore d'insérer tous les jeunes dans le tissu social, encore les aider à trouver du travail. Des efforts restent à faire, on en est sûr. La communication autour de tous ces programmes-là. Et puis surtout, ceux qui ont vu, pour tenir compte quand même de la sortie de notre internaute, ceux qui ont vu leur magasin, leur commerce, leur petit business détruit à cause, je veux dire, du développement quand on préparait la canne, beaucoup se sont plaints. C'est resté quand même sous silence, on n'est pas revenu dessus. OK. Et maintenant, donc pour des raisons justifiées quand même, il y a des magasins qui sont cassés. On se dit, ils n'avaient pas le droit d'être là. Ça a été cassé. Pour les empêcher d'aller ailleurs, je pense qu'on devrait aller encore plus loin, faire beaucoup d'efforts pour venir en aide à toutes ces populations. On va poursuivre cette émission, passer à autre chose, avec bien sûr l'info du jour. L'info du jour est politique, c'est bien le COGEP de Blegoudé, qui a tenu une conférence de presse ce matin pour informer l'opinion nationale et internationale qu'il est désormais partie prenante de la plateforme, regroupant les partis politiques de l'opposition. On écoute un extrait. Le COGEP a produit un communiqué, annonçant qu'il prend acte de cet appel et qu'il lui donnera une suite en temps opportun. En attendant, le COGEP tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il est partie prenante de la plateforme, regroupant l'ensemble des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile signataires de la déclaration du 9 août 2024 au siège du PDCI à l'appel du Dr Simon et Yves Bagot. Le COGEP note la volonté affichée de tous les acteurs politiques de l'opposition à conduire le régime sur le chemin d'un dialogue inclusif en vue de garantir l'organisation d'élections crédibles et transparentes dans notre pays. Le COGEP reste ouvert à toutes les initiatives politiques qui mettent la Côte d'Ivoire au centre de leurs projets. Aussi, le COGEP réaffirme-t-il son engagement au renforcement de l'unité de l'opposition politique et d'une synergie d'action pour la réforme profonde du système électorale en Côte d'Ivoire gage d'une paix durable. Et cette déclaration a été faite de la bouche de Bli Roselin, premier vice-président du parti de Blé-Goudet, donc en l'absence du président de ce parti Blé-Goudet qui n'était pas là à cette conférence de presse. Arnaud Gouy, quel est ton commentaire ? Oui, le président Charles Blé-Goudet n'était pas là à cette conférence de presse. On a vu le vice-président parler, il n'était pas très rassurant dans sa posture en tout cas. Pourquoi donc ? Il était plongé dans son texte, à peine s'il l'avait les yeux, avait l'intimidé, franchement c'était pas... C'est l'analyse de qui ? C'est son analyse personnelle. Non, 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 c'est très personnel. C'est son ressenti. C'est mon ressentiment. On reste des humains. Non, mais oui, c'est mon ressentiment. Il était en train de lire les discours. Oui, c'est mon ressentiment au-delà. Il y a une façon de lire les discours. Au-delà de cela, je crois qu'ils ont... Le parti de Charles Blé-Goudet a dit des choses qu'on savait déjà, qu'ils sont signataires de la charte. Ça, on l'avait bien compris puisqu'ils ne l'ont pas fait. Il est revenu sur le fait qu'ils n'ont pas encore donné de réponse formelle. Qu'en tant voulu, ils donneraient une réponse à l'appel de Bonoît. Ça, également, on le savait. J'ai plutôt l'impression que cette conférence de presse a été faite parce qu'on se rappelle de cette vidéo qui avait fuité de la formation, d'une séance de formation où Blé-Goudet s'était adressée à ses militants. Et finalement, cette vidéo s'est retrouvée sur le net. Qu'est-ce qu'il avait dit dans cette vidéo ? Il avait dit en substance qu'il n'était pas pour des alliances juste pour pouvoir dégager quelqu'un du pouvoir et qu'on ne le retrouve pas dans ce genre de choses et qu'il ne s'associe pas à ce genre de personnes. Alors que le but... Elle avait été publiée de façon officielle. C'est une fuite. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Et alors que... Enfin, a priori, l'appel de Bonoît est dans ces cordes-là, dans ces sillages-là, justement, pour pouvoir... une alliance, pour pouvoir proposer une alternative. Donc, quand elle a fuité, sûrement qu'il y a eu des plaintes, finalement, on a l'impression que c'est un peu une réponse, à la fois pour dire qu'on va donner notre position et que ce n'est pas forcément notre position officielle qui a fuité sur les réseaux sociaux et puis rappeler qu'ils sont membres de la plateforme des différents partis politiques. Ce qui te gêne, c'est pourquoi être déjà membre de cette plateforme et venir réaffirmer qu'on adhère à cet appel ? Oui, bien sûr, parce qu'on a eu... Je crois que lorsqu'on organise une conférence de presse, c'est pour dire quelque chose de nouveau. Le fait de rappeler qu'ils vont donner des réponses ultérieurement, ça, on l'avait très bien compris. Le fait qu'ils soient membres de la plateforme et qu'ils n'ont pas fait, ça, également, on l'a vu. Donc, organiser une conférence de presse pour rappeler des informations qu'ils nous ont déjà données, je n'ai pas très bien compris. D'accord. Ghandi, toi, tu ne vas pas là ? Donc, c'est tout comme une affirmation nouvelle. Je ne vois un peu plus que ça, parce que déjà, à la conférence de presse, tout le monde attendait Charles Blegoudet en personne. Il n'est pas arrivé et il a... C'est un message. Et il voulait tout simplement montrer que là, ce n'est pas Charles Blegoudet l'individu, mais je suis issu d'un parti politique qui décide. Voici la raison pour laquelle je vois plus Roselyne. Mais moi, en fait, ce que je veux dire, le coach n'a pas pris déjà position. Des deux appels, il a opté pour l'appel de Simone Guabo. C'est clair. Voilà. Donc, c'est déjà formel. Et pour dire, en fait, que des deux appels, l'appel de Simone Guabo est plus formel, le contenu est plus lisible, contrairement à l'appel de Bonoît, dont le contenu est encore méconnu. Je pense que c'est le message clair que le coach n'est pas passé. Et là, le coach est resté constant. Il est resté logique à lui-même pour dire que nous, nous luttons pour certaines conditions, mais nous ne luttons pas exclusivement pour dégager un individu, comme Blegoudet l'avait dit. Il y a quand même lecture ou avis différent, Isabelle ? Non, non, je suis plutôt dans la même lecture qu'il fait. Justement, c'est le coach qui s'exprime et non pas Charles Blegoudet. Donc, c'est une sortie qui vient un peu recadrer les propos de Charles Blegoudet qui ont fuité ça et là sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, c'est une démarche qui est cohérente et qui date depuis longtemps vis-à-vis de Simone et Yves Gbagbo. Elle n'est pas du tout opportuniste. Et j'aimerais aussi convoquer un peu l'histoire. Un peu avant 2020, quand Simone Gbagbo avait été amnistiée avant d'être gracié, il avait été donc fait cas du fait qu'elle puisse prendre la tête du FPI en 100 ans. Charles Blegoudet était sorti, il l'avait soutenu publiquement, en tout cas, si c'était le cas. Également, là où Laurent Gbagbo a refusé de recevoir Charles Blegoudet, Simone et Yves Gbagbo l'a toujours reçu. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Donc, je pense que c'est énormément de faits à la fois personnels, mais aussi politiques qui font qu'aujourd'hui, il est toujours dans cette même cohérence avec son parti politique, qui est de soutenir Simone Gbagbo. Après, le fait de dire, oui, l'appel de Simone Gbagbo, il y a un contenu, et celui de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de contenu. Moi, j'ai envie de dire que le contenu de l'appel de Benoît est plus ou moins connu. Le premier acte, c'est de se mettre ensemble pour enlever quelqu'un. Donc, quand il dit, par exemple, Charles Blegoudet, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, ce sont aussi des éléments de réponse à l'appel de Benoît, plus ou moins. – Est-ce que c'était un statut visé ? Ce n'était pas un statut visé ? – Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter au niveau politique. Voilà, il faut savoir que Charles Blegoudet, c'est quand même un fin politique. Il ne dit jamais rien pour rien. Si ces vidéos-là ont fuité, c'est aussi peut-être pas pour rien. Voilà, rien n'est fait au hasard. Donc voilà, il reste en tout cas dans sa démarche cohérente, dans sa démarche qui date de longues dates et aussi qui n'est pas opportuniste vis-à-vis de Simone Gbagbo. – Éric Landry, j'ai envie de te dire, ne nous en veut pas de constamment vouloir lire entre les lignes de quelqu'un qui est constamment en train de nous inviter à lire entre les lignes avec ses proverbes quotidiens. Donc moi, je lis de cette conférence, oui, la réaffirmation de leur engagement, justement à l'appel de Simone Gbagbo, qui est d'ailleurs de toute pertinence et la juste continuité des choses, parce qu'on a vu aussi qu'il a toujours gardé cette relation de fils vis-à-vis d'elle, même depuis son retour. Mais par derrière, je lis aussi cette volonté de dire, lorsque c'est concret, lorsqu'on a été considéré à sa juste mesure, on marche avec ceux qui nous ont considérés. Et on ne marche pas forcément tout de suite avec ceux qui ne nous ont pas considérés et qui justement ont besoin de nous aujourd'hui pour avoir une voix de plus. Donc moi, je lis en tout cas de façon cohérente ces différentes actions, ces différentes sorties. Après, comme on le dit, la politique, ça reste quand même la saine appréciation des réalités du mouvement. Est-ce qu'on pense qu'il est toujours sur le jeu du mi-fig, mi-raisin ? Ou encore, j'y vais pas, je dis, je dis pas ? Alors, ce n'est pas forcément ce qui se présente, mais quand même, la porte ne se ferme pas. Et c'est un bon pas politique de ne pas complètement fermer la porte, parce qu'on ne sait jamais en politique de quoi est fait le lendemain. C'est une façon de rester objectif, de s'engager là où il est sûr de vouloir s'engager et de ne tout simplement pas donner réponse là où il n'est pas sûr de vouloir donner réponse. D'accord. Après, on verra la suite. Il est clair que pour le moment, on n'est pas sur une affaire de coalition pour aller tout de suite aux élections. Non, ce n'est pas ça, on est sûr de cela. Oui, oui, on est sûr de cela. Contrairement à l'appel de... Bon, contrairement à ce que disait Isabelle, oui, c'est clair que Laurent Babois a annoncé les couleurs, c'est proposer une alternative. Maintenant, après, comment ça se fait ? Est-ce qu'on soutient le meilleur au premier tour ? Est-ce qu'on se met ensemble ? Est-ce qu'on rédige un projet ? Je crois qu'il y a tous ces éléments-là qui ne sont pas encore définis et qui restent flous. Mais ce que je tiens quand même à noter, c'est que tout de suite et sans embâche, le COGEP a adoubé la démarche de Simone et la coalition de ce parti. Mais en revanche, comme tu le disais, il reste toujours très évasif, on va répondre plus tard, etc. Pourtant, pour l'appel de Simone Babois, il n'y a aucune ambiguïté. On a signé, ça a été parafait, ça a été réaffimé même en conférence de presse, par communiqué, etc. Donc, l'appel de Laurent Babois semble être... Lourd ! Éric, si tu me fais mal, Éric, moi ce que je veux dire. En fait, les gens attendent le COGEP rapidement dit oui à l'appel de Benoît. En fait, c'est ce que les gens attendent. Parce que par le passé, on sait que Blé Goudé, comme il le dit, il a pour père politique Laurent Babois. Donc, à cet appel-là, on aurait souhaité qu'il puisse rapidement rentrer dans les bras du président du PPSI. Ce qui n'est pas. Mais je pense que c'est bien le contenu, contrairement à ce qu'Isabelle dit, le contenu de l'appel de Benoît qui est encore flou. C'est pas flou, c'est lourd, mais si je peux me permettre... L'appel de Benoît est pour le moment mis sur le côté, pour ce qui concerne le choix de Blé Goudé, pour le moment. Il n'y a pas que Blé Goudé, plus le lieutenant de Babo Laurent. Quand on voit, il n'y a pas que... Je ne sais pas pourquoi on s'achande sur Blé Goudé, il y a Afi, il y a Simone, il y a Mamadou, Koubali... On va détendre toute cette affaire-là pour regarder la vidéo du jour. La vidéo du jour, c'est Cristiano Ronaldo qui débarque enfin. Elle arrive, cette vidéo du jour, et c'est Cristiano Ronaldo qui débarque sur YouTube. Plus de 20 millions d'abonnés en un seul jour. On regarde. Are youлюb wagé, c'est Frigo... Option pour la vidéo la vidéo on Förse개pte. C'est à dire, Frigo... Je ne l'apprends, c'est decontrer 않아요. Si... Va pas là, c'est le Ronaldo ? Il laisse un bisou ? Cristiano Ronaldo, est-il en train de préparer la fin de sa carrière ? Est-ce que tu peux nous traduire tout ce qui s'est passé là ? Oui, en français facile, il est super content d'avoir eu un award YouTube. Il a dit quoi ? C'est ce que j'ai en train d'expliquer. En français facile, c'est ce que j'ai en train d'expliquer. Il le présente à ses enfants, il en est fier. Grosso modo, Cristiano Ronaldo, footballeur portugais de renommée internationale, 39 ans, qui a 630 millions de followers sur Instagram, vient de lancer sa chaîne YouTube qui, en 24 heures, a fait environ 20 millions d'abonnés. J'ai envie de me demander pourquoi ça cartonne autant et va-t-il devenir le plus grand YouTubeur au monde ? J'ai noté en tout cas quelques indices. Déjà, sur toutes ces vidéos, on voit qu'il y a une traduction en français, en portugais, en anglais. Il y a également un contenu de qualité avec des moyens de production qui sont comparables aux plus grands YouTubeurs au monde. et je vais citer à l'instar le roi de YouTube, l'Américain, M. Beast, avec 311 millions d'abonnés. Donc tout ça, en tout cas, ça s'inscrit dans une stratégie de maximisation de son audience. Là où, par exemple, Lionel Messi cumule quelques 2,2 millions d'abonnés. Il n'y a pas de comparaison à faire sur ce plan. Il n'y a pas de comparaison. Attention, il ne faut pas nous envoyer au gré. On va commencer. Je ne suis pas d'accord. Il faut vous calmer sur cette affaire. On laisse Isabelle finir. On va revenir sur ça. Et donc, quand on connaît, en tout cas, le cycle du talent humain évoluant, donc, avec l'âge et avec le physique. Christiano Roladevo, j'ai dit précédemment, il a 39 ans. Donc, on pourrait penser, en tout cas, qu'il a plus ou moins envie de se reconvertir comme people. Voilà. Il est déjà people ? Il le fait déjà depuis toujours ? Sa carrière, la gestion, sa communication. Il est beaucoup plus présent sur les réseaux que Messi. Il est people malgré lui. Pour le moment, il est dans les crampons d'un footballeur. Mais là, il ouvre, en tout cas, les portes de sa maison. On va le découvrir, donc, avec ses enfants, avec sa femme. Et j'en veux pour preuve. Un autre indice que j'ai également noté, c'est qu'en 2022, sa femme, Georgina, avait sorti, donc, sur Netflix, une télé-réalité où elle avait déjà commencé à ouvrir les portes de son couple, en tout cas, avec Christiano Roladevo et leurs enfants, qui est déjà à sa deuxième saison. Donc, on a envie de se dire, en tout cas, que c'est un couple qui se positionne aujourd'hui comme de véritables people, voilà, et qui vont nous servir une télé-réalité. Ce qui est différent, ce qui est différent, ça va payer beaucoup d'argent, ça va augmenter encore, je veux dire, son revenu hors football. Un couple glamour et people, voilà, dans le business, ça rapporte. – Même si je prends le risque de t'interroger, parce que je suis à nous dire que Christiano Roladevo est plus fort que Messi. – Ce qui n'est pas vrai. – Cette information du grain, vas-y, dis-nous, donne-nous ton avis. – C'est toi qui le dis, enfin, pour répondre tes mots, hein, tes mots, Christiano Roladevo est plus fort que Messi, comme tu l'as dit. Mais au-delà de cela, comme disait Isabelle, Christiano Roladevo, c'est une personnalité différente avec sa femme qui est plutôt voyante sur les réseaux sociaux, etc. C'est une famille qui est très exposée, il y a beaucoup de partenariats sur ses… – Qui fait des téléréalités. – Exactement. On voit que ses entraînements, ses séances de musculation systématiquement sont mis sur Internet. Et puis, il alterne des vidéos vraiment de qualité avec des vidéos comme avec un téléphone ici, en famille, immersion, pour donner l'impression qu'il est vraiment proche de ses abonnés. – Très bien. Très bien. – C'est le plus, c'est le meilleur joueur au monde. – Rien à suppler depuis. – Très rapidement. – Très rapidement. – Très rapidement, ce que je lis, moi, de ça, c'est tout simplement la volonté de recréer un vrai lien de sympathie avec tout le monde. Parce que Christiano Roladevo a été pas mal controversé. Carrière qui a été dite un peu en déclin sur les dernières années. Donc, c'est important de recréer ce lien de sympathie qui avait déjà été entamé, comme Isabelle le dit, par Georgina, sa femme. Et ça marchait très bien parce qu'il y avait quelques apparitions aussi de la star de l'un des messies du football, Christiano Roladevo. – L'un des messies. – Merci à tous. On reste ensemble, restez avec nous, suivez l'actualité. Donc, informez-vous, restez avec nous. – Christiano Roladevo. – Nous sommes de retour et nous avons encore récupéré Isabelle Vauvor qui nous a offert toute l'information sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. On est contents encore d'être avec toi. On espère que demain, tu seras là ou pas. Attention, si on est 5 demain, c'est pas grave non. Si tout le monde est là demain. Hein, Maï ? Tout le monde est là demain. C'est vendredi. Tout le monde va être là demain. – Ça va être compliqué si Maï n'accepte pas. – Elle va accepter. Maï, tu vas. Elle va accepter. Obligée. Tout le monde sur le plateau demain. Elle sera là demain. Tout le monde sera sur le plateau demain. Aïcha, tout le monde. Voilà. Donc, tu seras là demain. C'est confirmé là. Tu seras là demain. – D'accord. – Et Aïcha Crépy aussi. Et Riana aussi. Et les deux garçons aussi. Très bien. Tout le monde sera là demain. C'est vendredi. On va peut-être en faire la fête sur le plateau. D'accord. Et vous aussi, vous serez avec nous sur les réseaux sociaux. Donc, à commenter et partager notre direct. Et là, on parle de vous, mais vous êtes cinq sur ce plateau. Parce qu'on va applaudir la Côte d'Ivoire ou ce fils de la Côte d'Ivoire. Nous parlions à l'instant donc d'immigration clandestine. Il est parti par les bonnes voix, les meilleures voix, les voix autorisées au Canada. Et il a été honoré. Si un fils d'un pays est honoré dans un autre pays, c'est le pays qui est honoré. Il s'appelle Aboubakar Sanogo qui a été valorisé au Canada et qui a reçu un prix d'excellence. C'est cela. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Sanogo, bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. D'accord. Le plaisir pour moi d'être sur le plateau de Live TV. Voilà. Un plateau que je regarde chez moi au Canada. Très bien. À l'émission Live Talk, Live Talk Vacances. Voilà. Très bien. On est d'autant plus contents que vous n'avez pas pris l'accent du Canada. Comment est-ce qu'il parle, l'accent ? J'aurais du mal à imiter le français québécois qui est un peu plus répandu comme français au Canada. Très bien. Voilà, mais bon. Mais là, vous êtes où ? Moi, je suis à Toronto, en Ontario. Très bien. Très bien. D'accord. Alors, parlons de ce prix, de cet honneur que vous avez reçu au Canada. De quoi s'agit-il ? Comment tout est parti ? Il s'agit du prix du meilleur éducateur francophone de l'Ontario. Il faut dire qu'Ontario, c'est une province bilingue, mais majoritairement anglophone. Et le prix, c'est un prix qui est décerné par l'organisation Synergie éducative. Une organisation qui fait la promotion de l'excellence, du leadership scolaire et puis des compétences transférables. C'est la cinquième édition et c'est remis au cours d'un gala qu'on appelle le Gala des éducateurs. En fin d'année, c'est un prix d'excellence, spécialement pour le milieu de l'éducation. Et là, j'ai été premier comme meilleur éducateur francophone de l'Ontario. Très bien. Quels sont les éléments clés de votre parcours qui ont permis qu'aujourd'hui vous receviez ce prix ? Les éléments clés. Mon parcours, il est très long. Ça commence déjà en Côte d'Ivoire. Je suis étudiant formé de l'école normale supérieure d'Abidjan. J'ai enseigné en Côte d'Ivoire pendant dix ans principalement à Dallois, au lycée 5, au lycée 3, au lycée 1, avant de partir au Canada. Je suis enseignant professeur certifié de sciences physiques en Côte d'Ivoire. Et au Canada, j'ai fait un autre diplôme de professeur certifié de mathématiques et aussi d'autres certificats de coordonnateur de baccalauréat international au Maryland, aux Etats-Unis, et aussi des certificats en Ontario de directeur d'école qu'on appelle ici proviseur. Voilà. Donc, le parcours commence à l'école normale supérieure d'Abidjan. Et j'aime le dire parce que moi, je suis le fruit de l'école ivoirienne, du lycée scientifique de Yann Socorro, de l'Institut national polytechnique, de l'Université de Cocody et de l'école normale supérieure, avant d'être là aussi un produit du système canadien de l'Université de Laurentienne à Sudbury, où j'ai fait mon certificat d'enseignement de mathématiques. Alors, donc, le parcours, c'est là. Les points clés, c'est quoi? Ce prix récompense le leadership scolaire et les initiatives d'un enseignant, voilà, et en général de l'éducateur, au sein des écoles et dans la communauté. Voilà. Au sein des écoles, c'est le rôle qu'on joue pour le salaire, c'est le travail qu'on fait pour le job, comme on le dit, pour lequel on est payé et au sein de la communauté, qu'est-ce que tu redonnes? Le Canada est par excellence un pays de bénévolat. D'accord. Voilà, on ne se limite pas qu'à faire des choses pour le salaire. Est-ce qu'on est capable aussi de faire des choses qui rapportent à notre communauté, sans attendre en retour une rétribution pécuniaire? Et qu'est-ce que vous avez fait justement pour cette communauté? Oui, pour cette communauté, au sein d'abord de la communauté ivoirienne de Toronto que je salue, dont j'ai été le vice-président pendant quatre ans, qui est l'association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto, à CIRT, nous avons initié ce qu'on appelle mon tuteur en ligne. C'est un cours de tutorat qu'on a initié pendant la COVID, où tout le monde était confiné, gracieusement pour tous les enfants du Canada. D'accord. Ça a été initié par la communauté ivoirienne, dont j'ai été l'un des principaux animateurs et qui couvrait toutes les dix provinces et les trois territoires du Canada. Très bien. Ça a été un succès, donc ça a été salué par les autorités canadiennes. Et pour d'autres communautés aussi, à travers d'autres associations, j'ai apporté des choses à la communauté, au-delà de mon travail à l'école. Monsieur Sanogo, bonne arrivée, félicitations. Merci. Et pourquoi et comment le Canada? Alors… Pour un cerveau quand même, parce que tout à l'heure on parlait de migration, c'est aussi de la migration. Ah oui, oui, oui. Voilà. Pourquoi et comment le Canada? Très bien. Alors, pourquoi… Pendant que vous parlez, on va recevoir votre trophée qui arrive pour nous rejoindre sur ce plateau. Il faut l'avoir à côté de vous, ce trophée. Merci. Merci. Oui. Très bien. Alors… Pourquoi et comment le Canada? Le Canada, d'abord parce que c'est une terre d'opportunités. C'est un pays de liberté. C'est aussi un pays qui donne la chance à tout le monde, chacun à sa place au Canada. Et l'excellence, les compétences sont valorisées au Canada. Voilà. Au-delà des diplômes, au-delà des personnes au Canada, ce qui est mis en avant, c'est la compétence. Lorsque tu es compétent, tu te fais ta place et on te donne la place qu'il faut. Voilà. Mais seulement, comme vous le dites, il faut y arriver légalement. Il faut avoir un projet de vie. Voilà. Il ne faut pas atterrir là comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Il faut savoir pourquoi tu vas au Canada. Voilà. Le visa, je le dis aux personnes qui veulent immigrer au Canada, avoir le visa pour le Canada est presque un acquis pour un Ivoirien moyen, diplômé. Ce n'est pas le visa, l'objectif. Ce n'est pas… C'est ce qu'on va y faire. C'est ce qu'on va y faire. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui est important quand on arrive au Canada. Quelle lecture vous faites aujourd'hui du système éducatif en Côte d'Ivoire, vous qui parlez si bien de ce qui se fait au Canada ? Alors, la lecture que je fais du système éducatif en Côte d'Ivoire, d'abord, je vais saluer les efforts que notre gouvernement entreprend pour redorer le blason de l'école. à travers la construction des écoles professionnelles, je me suis promené un peu à travers le pays. J'ai vu qu'il y a beaucoup de chantiers à Ibempe, à Kong, je pense encore ailleurs, où il y a beaucoup de chantiers d'écoles professionnelles et des classes aussi, beaucoup d'écoles de proximité dans nos villages. J'ai sillonné le pays sur près de 800 km jusqu'au nord, j'ai vu tous les mouvements dans les écoles. Mais à côté de cela, je constate qu'au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire ce qui se passe au sein de nos écoles, il n'y a pas une grande évolution au niveau de la pédagogie. Voilà. Pour moi, chaque enfant a un talent. Chaque enfant a un talent. Il faut juste lui donner l'opportunité d'exploser. Et cette opportunité-là ne se donne pas au XXIe siècle juste devant un tableau entre quatre murs. Il y a plusieurs ressources qui interviennent au sein d'une école. Mais je constate que notre pays n'embarque pas encore dans ce sens. Et c'est là peut-être qu'il faut faire beaucoup d'efforts. – Vous parlez beaucoup en tout cas de talent dans le système éducatif. Est-ce que vous faites référence justement à la formation professionnelle ? Ou vous parlez d'autre chose ? – Merci, cette question me fait plaisir. J'aime dire aux Ivoiriens, à mes amis, à mes collègues enseignants qui sont encore dans le système ivoirien, qui n'ont pas encore cette ouverture que nous on a sur l'extérieur, que la Côte d'Ivoire est un peu dans un schéma ancien de l'école française, qui aujourd'hui a montré ses limites. Ailleurs dans le monde, le Canada en est un exemple, Singapour, je suis coordonnateur de baccalauréat international et je participe aux commissions pédagogiques internationales chaque mois avec des coordonnateurs du monde entier. Ailleurs ça bouge. L'enseignement professionnel, l'enseignement général en 2024 ne doivent plus être dissociés. Voilà, il faut faire en sorte que chaque enfant puisse exprimer son talent dans l'enseignement qu'il choisit. On peut être mécanicien comme talent, bon mécanicien, et vouloir faire des études pour devenir un avocat, des études supérieures en droit. Mais on ne doit pas exclure le talent face au diplôme. Très bien. On aime bien ce que vous dites, mais moi je vais faire un petit tour de table avec un chroniqueur. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà eu un diplôme d'honneur, un prix d'honneur à l'école ? Arianna. Alors oui, moi quand j'étais au primaire j'avais des petits tableaux d'honneur, mais sinon je n'ai jamais eu vraiment de distinction, je veux dire, à cet âge adulte-là. La seule distinction que j'ai dû avoir, c'était peut-être ce petit trophée de reine de Live TV, je crois que c'était il y a deux ans. D'ailleurs j'en étais très très fière, je l'ai exposé au salon. Mais à part ça, aucune distinction, si ce n'est que l'amour que les gens me portent. D'accord. Lui il a eu des tableaux d'honneur. Oui beaucoup, parce que moi mon père, ma mère, mes oncles, ma petite soeur, enfin l'essentiel de ma famille enseignante. Donc quand vous êtes issus d'une famille d'enseignants, vous savez que les enseignants sont plus exigeants, etc. Donc voilà, on veut toujours que tu sois premier de classe, quand tu es troisième c'est un scandale, etc. Donc oui, moi j'ai eu beaucoup de tableaux d'honneur en tout cas dans mon parcours. Et plusieurs fois premier de classe. Oui. C'est ça ? Mais ça c'est à l'école non ? Oui, à l'école primaire, au lycée, à l'université aussi j'ai été major avec mon mémoire. En droit. C'est un crac. Isabelle aussi ? Oui, quand on était au primaire, à chaque fois que tu faisais partie des trois premiers, on affichait ta photo sur le tableau. Donc ce n'était pas vraiment un tableau d'honneur, mais c'était honorifique en tout cas de venir à l'école, surtout quand tes parents viennent te chercher et tu es content en tout cas de dire « Ah, mais c'est toi qui es affiché aujourd'hui ». Mais non, bon, parcours professionnel. Depuis l'école primaire, je me distinguais déjà en dictée. J'étais chaque fois le meilleur en dictée, depuis l'école primaire, voilà. Donc, mon père est enseignant, donc je lisais déjà beaucoup. Mais jusqu'au lycée déjà, je me distinguais déjà en dictée, en fait, tout ce qui était philosophie. Mais ça, c'était dans des disciplines. D'accord. D'accord. Mais c'est trop tard. On ne vous souhaite pas d'aller au Canada. Vous êtes ici avec moi. Lui, il est parti au Canada. Je vous ai toujours dit que juste ce plateau-là, c'est moi qui pose la question. Mais tes décisions ! On n'a pas de connaître ! J'aime bien votre… Alors, vous êtes arrivé au Côte d'Ivoire. Là, vous nous annoncez que vous avez fait 800 km quand même pour parcourir le pays. Est-ce que vous êtes venu avec un projet ? Oui, comme tout immigrant ivoirien, africain, aujourd'hui, le pays, ça bouge. En Afrique, ça bouge. On a tous l'intention, un jour, de venir servir le pays, d'apporter quelque chose ici. Donc, j'ai parcouru le pays, effectivement, pour prospecter, parce que j'ai des projets personnels. Je porte aussi des projets collectifs avec d'autres Ivoiriens qui ont envie de changer les choses en Côte d'Ivoire, dans le milieu de l'éducation et dans d'autres milieux. Voilà, donc voilà. Très bien. Félicitations encore pour votre prix. Ce que je me demande, pour vous, quels sont les chantiers prioritaires aujourd'hui de l'école ivoirienne pour rehausser le niveau de l'école ? Ok, très belle question. Alors, pour rehausser le niveau de l'école ivoirienne, comme je l'ai dit, l'une des choses d'abord, on va dire au niveau secondaire déjà, il faut arriver à dissocier le clivage professionnel général. Le général, quand on dit général, c'est du théorique et c'est des enfants entre quatre murs et qui ne sont pas ouverts. On ne laisse pas ces enfants-là se frotter à des modèles, à des expériences de vie. Alors qu'ils sont les plus nombreux. Alors qu'ils sont les plus nombreux et puis on est surpris après que c'est là qu'il y a le plus grand taux de chômage. Donc, pour moi, il faut déjà arriver à mettre les deux systèmes ensemble pour que chaque enfant puisse avoir la chance de toucher aux deux systèmes et après à tracer sa voie dans l'avenir. Là, c'est un défi au niveau secondaire. Mais dans toute école, ce qu'on recherche aujourd'hui dans le monde, c'est savoir apprendre par soi-même. On est d'accord que le monde évolue très vite. La technologie et tout ce que nos enfants sont soumis à plein de choses, plein d'influences. Il est bon et il n'y a aucune compétence aujourd'hui, compétence professionnelle aujourd'hui qui est pérenne et qui reste dans le temps. On ne peut pas prévoir dans cinq ans comment sera le monde. Donc, on ne peut pas aujourd'hui former un enfant qui va faire quelque chose qu'on lui apprend aujourd'hui dans cinq ans. Mais on peut apprendre aux enfants à apprendre. Et c'est là la pédagogie moderne. Comment apprendre à apprendre. Et ça commence, je vais vous dire c'est banal, mais ça commence par la lecture. La lecture aux primaires. Les trois premières années de l'école primaire, le défi qu'on doit se lancer en Côte d'Ivoire, il faut que 100% de nos enfants sachent lire. Un enfant qui sait lire, c'est un enfant qui peut devenir autonome. Parce qu'il sait lire les consignes, on peut lui mettre des choses sous la main et il va les exécuter. D'accord. Isabelle. C'est tellement important ce qu'il dit parce que notre pays est premier producteur de cacao et pourtant jusqu'en 2017, il n'y avait pas de filière chocolaterie en Côte d'Ivoire. Et moi, je salue justement les efforts du gouvernement en ce sens parce que grâce au lycée professionnel Mohamed VI aujourd'hui à Yopougon, il y a une filière chocolaterie. Donc du coup, on peut travailler le chocolat. On apprend en tout cas à tous les Ivoiriens à pouvoir travailler le chocolat et en faire justement un métier de demain parce que c'est super important. Et c'est juste une contribution à ce que vous avez dit précédemment. Merci. Très bien. Quand vous parlez du baccalauréat international, c'est quoi terre à terre ? Le baccalauréat international, c'est un programme d'excellence qui est offert dans le monde et qui regroupe chaque année près de 2 millions d'élèves à travers le monde. Et ces élèves-là font une autre expérience de la pédagogie. Donc c'est un système qui est, c'est la crème du système éducatif mondial. Et ça met ensemble plusieurs cerveaux du monde qui travaillent à comment offrir le meilleur système possible à un enfant. Et aujourd'hui, le baccalauréat international s'est reconnu d'employer 2 000 universités à travers le monde. Donc c'est que pour parler terre à terre, lorsque tu fais le baccalauréat en Côte d'Ivoire, bac ivoirien, et que tu veux faire l'université, je prends un exemple banal en Italie, on va demander de faire une équivalence pour voir quels sont les chapitres de mathématiques, les chapitres en français que tu as fait pour faire, pour voir si tu as le bac italien. Mais avec le baccalauréat international, l'élève qui le fait en Côte d'Ivoire est automatiquement reconnu à travers le monde comme étant quelqu'un qui a terminé le secondaire. D'accord, quittons la pédagogie, quittons l'enseignement, vous êtes président, vous avez dit, de la communauté ivoirienne pendant 4 ans. Alors, au Canada, 6 mois de froid quand même, c'est chaud. Comment ça se passe là-bas ? Comment vous vivez ? Comment vous vous entraidez ? Comment la communauté ivoirienne s'entraide ? Quels sont vos rapports ? Quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous y faites ensemble ? Merci pour la question. Avant de répondre à cette question, je voulais saluer déjà ma présidente, madame Carole Balou, qui a été la présidente pendant 4 ans pour la communauté ivoirienne de Toronto. Et aussi le président à Belleplie de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Voilà. Donc, la communauté ivoirienne au Canada, le Canada, d'abord, c'est une confédération. Donc, on a 10 provinces et 3 territoires. Donc, en réalité, 13 États confédérés qui forment le Canada. Donc, la communauté ivoirienne dans chaque État est organisée, parfois même dans des villes de chaque État. Et cette communauté-là est fédérée autour de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Et avec notre ambassadeur, son excellence, Ouattara Bafetigui, que je voulais aussi saluer et honorer sur votre plateau. J'aime le dire aux Ivoiriens, c'est le seul ambassadeur que j'ai vu qui joue dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au Canada. Il n'est pas à titre honorifique. Il n'est pas dans l'équipe pour les honneurs, mais il est notre attaquant quand on joue la Coupe d'Afrique au Canada. Il marque des buts. Ah oui. Voilà. Félicitations, attaquant de pointe. Attaquant de pointe, excellence, Ouattara Bafetigui. Ambassadeur à l'heure. Oui. Ah oui, ambassadeur à l'heure. Merci bien. Alors, on est organisé en communauté partout. On s'entraide. Et on a un excellent produit qu'on appelle produit-service, le SICA. Voilà. Et j'invite déjà pour tous les Ivoiriens qui sont au Canada qui me regardent d'adhérer à ces produits-là. Qu'est-ce que c'est ? Le SICA, c'est la solidarité… D'accord. SICA avec S. Oui, SICA. S-I-C-A. D'accord. Voilà. C'est pour faire la solidarité en cas de décès. Parce qu'on a été confronté à des cas de décès. Au Canada, l'enterrement seulement peut coûter 15 000 dollars. Le rapatriement de corps en Côte d'Ivoire peut encore coûter plus. Et on a initié ce produit-là qui fonctionne comme une assurance où les familles cotisent. Et en cas de décès d'un membre, il reçoit dans les 48 heures 10 000 dollars pour soutenir la famille. Bravo. Pour rapatrier le corps, faire l'enterrement. Et vraiment, d'autres communautés nous imitent. Et les gens s'inspirent de ce qu'on fait. Et puis voilà. Vous le méritez vraiment, ce prix ? Très bien. Je tenais juste à dire ça. Avec toute la communauté, la présidente Balou, Carole et tous les autres, merci et félicitations pour votre prix. Continuez ainsi à bien représenter la Côte d'Ivoire au Canada, là-bas où vous êtes. Et puis encore, salutations à toute la communauté ivoirienne basée au Canada. On en connaît beaucoup. Un de mes amis a été député d'une province au Canada, d'une ville au Canada. C'est cela. Son nom m'échappe, mais bon, je pense que je vais le tourner. C'est ça ? Pardon ? Ce n'est pas le meilleur d'Oumia ? Non, non, non. Celui-là, il a quand ? Celui-là, il a quand ? Celui-là, il a quand ? Je parle de lui aujourd'hui, j'oublie son nom. D'accord, ce n'est pas grave. Merci de nous avoir regardés. Ok. Et puis d'être venus sur notre plateau, surtout à vous. Vous retournez quand ? Je retourne dimanche 25. D'accord. Déjà ? Salut dans deux jours. Dimanche 25, c'est dans deux jours seulement que vous partez. Vous êtes là depuis quand ? Je suis là depuis un mois et demi. D'accord. Plus qu'un mois et demi. Très bien. Donc, je parlais de l'honorable Ongwandi Patrice. Très bien, c'est venu. Patrice Ongwandi. Très bien. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous demain dès 19h pour la dernière de la semaine. On dit ensemble encore sur ce plateau. Ok, merci à nous. Salom. Salom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada